RTL Matin, tous vos appels à Vincent Parizeau au 3210. Alors, est-ce que vu les tensions actuelles et les opérations, on vous parlait d'opérations escargot ou les blocages de raffinerie qui sont en train de se mettre en place, le gouvernement a raison ou tort de rester ferme et de ne pas bouger ? On en parle avec vous ce matin au 3210, avec Dominique Régnier, bonjour. Bonjour. Professeur à Sciences Po, j'imagine que vous avez vu François Fillon hier soir à la télévision avec ce visage assez fermé, un visage de fermeté qui finalement en dit assez long sur le thème « on ne lâchera plus et maintenant on va laisser les sénateurs voter, sans doute mercredi, peut-être un petit peu plus tard ». Mais voilà. Est-ce qu'il a raison d'adopter cette attitude ? J'ai un peu le sentiment qu'il n'a pas le choix. Le gouvernement et la majorité ont expliqué que le passage de 60 à 62 ans était absolument essentiel pour l'équilibre des retraites. Ils ont tort ou ils ont raison, chacun en juge, mais c'est leur position. À partir de là, ils ne peuvent pas bouger sur ce dernier élément, qui est l'élément clé expliquant la réforme des retraites. Ça c'est un peu dangereux, parce que c'est un petit peu comme s'enfermer au poteau de corner au football. Vous voyez, si vous ne pouvez plus bouger et vous dégager d'un côté ou d'un autre, vous risquez d'être coincés ? Ils sont coincés de toute façon par deux aspects. Le système étant déficitaire de 30 milliards d'euros, de toute façon, il y a une contrainte financière qui, tous les jours, s'exerce. Ça a été répété par le Premier ministre, d'ailleurs, le fait d'emprunter pour... Oui, mais les sondages nous montrent que les Français en sont totalement conscients. Ils sont totalement conscients de ça, mais que, visiblement, ils sont aussi plus ou moins solidaires du mouvement de protestation. Il y a quand même une ambiguïté. Moi, je crois qu'ils le sont moins, cependant. Mais après, vous avez l'autre aspect, je vous dirai peut-être pourquoi, mais vous avez l'autre aspect qui est qu'il y a une procédure parlementaire qui est en cours. Et politiquement, il serait, à mon avis, désastreux pour la majorité. Ce serait plutôt une bonne nouvelle pour l'opposition, mais pour la majorité, ce serait désastreux d'abaisser le pavillon, maintenant, en raison d'un mouvement social, alors que la légitimité de la majorité est électorale et parlementaire. Si ça se fait, c'est à peu près l'élection de 2012 qui est jouée, défavorablement, à la majorité. Donc, techniquement, ils donnent des raisons de tenir. Politiquement, ils sont obligés de tenir aussi. Ce n'est pas, pour eux, à mon avis, autre chose que cela. Et puis, dans l'opposition, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le fait que, dans les derniers jours, chacun l'aura entendu, tout le monde a l'air de s'accorder sur le fait qu'il faut faire une réforme. C'est une musique nouvelle, j'ai trouvé. Et tout le monde a l'air de s'accorder sur le fait qu'il faut travailler plus longtemps, d'une manière ou d'une autre. Même Martine Aubry l'a laissée entendre dans son passage à la télévision. Et donc, on sent qu'il n'y a pas d'option politique alternative à cela. Maintenant, le droit de grève et le droit de manifester existent. Et les salariés sont en train d'utiliser. Alors, on va en parler avec les auditeurs d'RTL, à commencer par Franck, qui nous appelle de Valence, dans la Drôme. Bonjour, Franck. Bonjour, Vincent. Alors, si je lis bien votre fiche, vous êtes artisan. Je crois que votre femme travaille à la SNCF et que vous êtes tous les deux en grève. C'est ça, tout à fait, oui. Vous êtes artisan en grève. Eh oui, ça existe. Non, non, mais vous en êtes la preuve ce matin. Dites-nous pourquoi et dites-nous pourquoi vous pensez, vous, si j'ai bien compris, que le gouvernement allait lâcher quelque chose. En fait, je ne pense pas qu'il soit, comme le disait votre interlocuteur, en train de lâcher. Parce qu'il est enfermé, il a acculé. Mais le souci, il est que, pour nous, il faut effectivement une réforme. Mais au-delà de la réforme, il faut aussi modifier notre industrie. C'est-à-dire que, plutôt que d'aider des charges patronales à toutes ces industries, remettre les charges patronales, remettre la taxe professionnelle, qui ramènerait déjà, et enlever le bouclier fiscal, qui ramènerait déjà 15 milliards. Et en réindustrialisant, on recrée des emplois. Et si on crée des emplois, on recrée... Enfin, vous dites, en gros, pas de retraite, créons les conditions de la relance, créons des emplois. C'est ça, Franck ? Mais enfin, en attendant, il y a une urgence à payer les retraites. Oui, mais de toute façon, il n'y a peut-être une urgence à payer les retraites, comme vous dites. Sauf que la réforme ne va pas se mettre à jour demain. Ce n'est pas demain qu'on va résoudre le problème. C'est-à-dire que si on recrée des industries, si on rapatrie toutes les industries qui s'en vont... On est un peu au-delà du débat, ce matin, Franck. Donc moi, je voudrais savoir si vous, vous pensez que le gouvernement a raison de rester ferme, ou qu'il a tort, si j'ai bien compris. Vous pensez qu'il a tort, pour l'instant ? Oui, il a tort, dans la mesure où il nous impose. Alors que tout ce qu'on nous montre, c'est une réflexion. Et il y a plein de pistes de réflexion. Et en plus, il nous prend pour... Je suis désolé de parler comme ça, pour des truffes. Parce qu'il nous dit, non, la modélisation, c'est souffle. Alors que c'est absolument faux. Vous assurez que... Après, il y a manière et manière de compter, de voir les choses. En tout cas, merci de vous être exprimé ce matin sur RTL, Franck. Je voudrais qu'on prenne Daniel à Paris. Bonjour, Daniel. Bonjour, Vincent. Qu'est-ce que ça vous inspire, tiens, cette intervention de Franck ? Je trouve que ce monsieur doit être militant au Parti Socialiste. Ah, je ne sais pas. Mais c'est son problème. Et puis, à la limite, s'il y est, c'est tout à fait normal. Je pense que votre invité a une analyse tout à fait remarquable. Le gouvernement, il y a deux points. Il n'a pas le choix. Il ne doit pas reculer. Sinon, l'élection présidentielle est remise en cause. Elle sera perdue. Et la réforme est nécessaire. Mais, comme le disait le général de Gaulle, on est 60 millions de rats à l'heure. Et, soi-disant, qu'il fallait mieux négocier ceci, cela. Je pense que la majorité silencieuse est pour la réforme. Même les gens qui défilent dans la rue, le système par répartition doit être sauvé. Et il y aura une autre réforme en 2018 et peut-être en 2025. Parce qu'il faut trouver l'argent. Et je m'aperçois que Martine Oubré est tout à fait d'accord pour aller à 62 ans, même augmenter les cotisations. C'est intéressant ce que nous dit Daniel, d'ailleurs, Dominique Rény. Il parle de la majorité silencieuse. Parce qu'effectivement, s'il y a du monde dans les rues, il y a du monde aussi à la maison, quand même. Plus de monde, même. Il y a 45 millions d'électeurs inscrits en France sur les listes électorales. Il est certain que cette France-là ne s'exprime généralement pas, sauf au moment des élections. Elle ne s'est pas exprimée ici. Moi, je fais l'hypothèse que le fait de toucher aux raffineries et aux distributions de l'essence ne va pas favoriser le ralliement de la France silencieuse à la cause de la protestation sociale. Mais on voit bien dans ce qui a été dit par le premier auditeur, il y a deux choses qui m'ont frappé. D'une part, l'un des deux, je crois, sa femme ou lui-même était à la SNCF. Exactement, sa femme est cheminote. Elle n'est pas concernée par la réforme des retraits. Donc c'est amusant. Pourtant, ils sont en grève. Ça fait maintenant une semaine. Ils partent à 54 ans en 2017. Aujourd'hui, 52 ans. Et puis, le bouclier fiscal, ça c'est intéressant parce que c'est sans doute un sujet devenu très important. Mais le bouclier fiscal représente à peu près 700 millions de manques à gagner et le déficit, c'est 30 milliards. On peut le supprimer, ça fera 700 millions de plus. Mais il faut trouver encore 29 milliards. Annie nous appelle de Nantes. Bonjour Annie. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Je ne me souviens plus de votre prénom. Excusez-moi. Vincent, mais ce n'est pas grave. Je vois le vôtre, Annie. Donc ça me suffit. Oui, oui, j'étais préoccupée par ce qui se disait. Oui, alors je vous appelle pour vous dire que, bon, bien évidemment, il faudra. Il faut bien sûr que le gouvernement tienne le cap au niveau de cette réforme. Bien évidemment, pour vous, ce n'est pas l'ombre d'un doute, rien n'a lâché, pas d'assouplissement. Non, non, non. Pour faire passer un petit peu la pilule. Non, non. De toute manière, la France, elle n'a ni le temps, depuis 30 ans, imaginez, depuis 30 ans, rien n'avait été fait, ni les moyens de laisser courir les choses, parce que les gens se plaignent bien sûr d'aller jusqu'à 67 ans, mais qu'ils s'estiment heureux de pouvoir toucher à 67 ans à taux plein, car moi j'en connais beaucoup à cet âge-là qui, malheureusement, ne pourront pas la toucher à taux plein en raison de périodes de chômage ou autre. Il faudra... Je voudrais... On comprend bien votre position, Annie, et je voudrais vous mettre en relation, ça c'est grâce à la radio, la magie de la radio, on va passer de Nantes à Nice, avec Bernard. Bonjour Bernard. Oui, bonjour Bernard de Nice. Je suis cadre dans la chimie, et si vous voulez, bon déjà par rapport à votre interlocuteur que vous avez avec vous, on sent bien que là, nettement, ce gouvernement, il prend la montée de ce que dit ce monsieur, effectivement, il est mal informé. C'est-à-dire ? C'est mon problème, parce que, actuellement, le peuple, dans sa grande composante, que ce soit des jeunes travailleurs jusqu'au cadre dont je fais partie, ne sont pas représentés aux deux assemblées, que ce soit nationales ou sénatoriales, et c'est pour ça qu'on arrive à cette situation de blocage. Parce que, moi, personnellement, je ne peux pas participer, de par ma fonction, aux grèves, si vous voulez, dans une petite... Vous pouvez voter, vous votez Bernard. Je peux voter, mais là, on n'est pas dans le problème du vote. Si, puisque vous dites que vous n'êtes pas représenté. Non, le vote, mais on votera, on votera, n'ayez pas peur, je voterai. Non, mais j'ai... Mais, si vous voulez, dans le cadre, là, ces deux manifestations du samedi nous ont permis, m'ont permis, personnellement, de participer et de voir cette grande unité. Parce que notre président, qui disait qu'il allait être le président des retraites, regardez un peu où on en est et où on va. Il nous disait aussi, lorsqu'il était ministre, que lorsqu'on voyait la CGC... Avec la CGT, la CGT, il fallait se poser des questions. Eh bien, si on pose des questions, ce gouvernement, actuellement, nous allons dans le mur, dans l'impasse, il nous emmène, ce n'est plus un gouvernement, il n'est plus responsable. Alors, ne faisons pas trop, trop de politique, ce n'était pas forcément l'idée, ce matin. Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui, comme moi, ne peuvent pas participer. Le monsieur qui disait 45 millions de... Mais c'est du cinéma, ça ! 70, 71% sont d'accord qu'il y ait une réforme, il y en faut une, mais pas celle-là. Ce qui fait qu'il est supporté par l'ensemble du monde ouvrier-travailleur. Et ça, c'est inadmissible dans un pays qui est quand même une grande... Donc, sans votre détermination, Bernard, ça veut dire que vous, même si le texte est voté au Sénat, vous allez continuer à vous mobiliser. Pas de problème. De toute façon, comme vous dites, on votera, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, ça continue. C'est inadmissible d'emmener des gens jusqu'à 67 ans, vendre des comptes, dans un pays de richesse, de production. C'est inadmissible. C'est aussi ce que font les... Bon, moi, je ne veux pas me lancer dans le débat. Donc, je vous remercie en tout cas, Bernard. En tout cas, ce qu'on constate... Je trouve ça très intéressant parce que, vous voyez, c'est dit avec beaucoup de force et de conviction par cet auditeur en particulier. Mais il y a véritablement aujourd'hui, je pense, une politisation. Mais ce n'est pas péjoratif de dire cela. Il y a une politisation de l'opposition à la réforme. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le désir d'en découdre avec la majorité, avec Nicolas Sarkozy en 2012. C'est ça qui est déjà en train de s'enclencher. On le voit bien aujourd'hui au-delà de la question des retraites. Merci beaucoup, Dominique. C'est ça qui est régné.